On a failli mourir. Témoignage choquant d'une Algérienne de France sur Transavia. Une ressortissante algérienne de France a partagé un témoignage alarmant sur la compagnie aérienne française Transavia via un groupe Facebook dédié au voyage. Hier, j'ai pris le vol Transavia d'Alger vers Paris à 18h35. Au moment du décollage, l'avion a failli se cracher. Le pilote a évoqué des « turbulences imprévues », mais nous avons tous pu observer l'avion piquer du nez lors du décollage, raconte la voyageuse. Il y avait un passager dans l'avion qui semblait être du domaine de l'aviation et qui a informé le pilote qu'il était responsable de cette erreur, et qu'il ne laisserait pas cela passer car nous aurions pu perdre la vie, ajoute-t-elle. La passagère conclut son témoignage en appelant les autres passagers du même vol à déposer une réclamation auprès de Transavia. Nous avons vérifié les informations sur le site spécialisé FlightAwar et nous n'avons trouvé aucun signalement d'incident concernant le vol TO7265 de Transavia, à l'exception d'un retard de moins de 30 minutes. Il semblerait donc que la passagère ait exagéré sa réaction après avoir été prise de panique. Il est important de noter que les turbulences sont des phénomènes courants en aviation et que les pilotes sont formés pour y faire face et maintenir la sécurité des passagers. Il est possible que l'avion ait rencontré des turbulences légères ou modérées pendant le décollage, ce qui peut être perçu comme une inclinaison momentanée de l'appareil. Cela dit, il est important pour les compagnies aériennes de prendre en compte les préoccupations des passagers et de répondre de manière appropriée aux réclamations. Si d'autres passagers du vol TO7265 de Transavia ont également vécu une expérience troublante, il est recommandé de contacter la compagnie aérienne pour exprimer leurs préoccupations et demander des éclaircissements. La sécurité des passagers est une priorité absolue pour toutes les compagnies aériennes, et il est essentiel de continuer à améliorer les protocoles et les procédures afin de garantir des voyages sur et sans incident. En résumé, le témoignage de cette ressortissante algérienne de France met en évidence l'importance de la communication entre les compagnies aériennes et les passagers. Bien qu'aucun incident n'ait été officiellement signalé sur le vol en question, il est essentiel que les préoccupations des passagers soient prises au sérieux et traitées de manière appropriée. Il est également crucial de rappeler que les émotions et les perceptions individuelles peuvent influencer la manière dont un événement est perçu et raconté.